On parlait tout à l'heure de déontologie, on parlait d'exemplarité. Il y a très peu de temps pendant la campagne électorale, Delphine Bateau, qui était au cœur de la campagne de François Hollande, était venue avec Olivier et moi sur AMC dans les GG à midi et demi et on l'avait asticoté, elle était limite partie fâchée, à propos de son logement à Delphine Bateau, son logement social, à loyer libre et mis à disposition par la ville de Paris. Alors elle voulait payer un surloyer, mais elle était quand même 30% en dessous du prix du marché. Et bien Jean-Marc Ayrault, le ministre, le Premier ministre, a demandé à sa ministre déléguée à la justice de quitter son logement social et de le quitter vite. Quand elle était venue dans les grandes gueules, elle disait non, non, ça ne pose aucun problème. Elle, elle en part de ce logement social. Donc visiblement, ça posait quand même un problème, ce n'était pas conforme à la déontologie, Étienne Lébigue. Moi, ça me dépassait tout ça, parce qu'elle payait, je ne sais plus combien, 1500 euros de loyer. 1500 euros, 30% en dessous du prix du marché pour un 100 mètres carrés. Pour des gens comme moi, qui gagnent 2000 euros, un peu plus de 2000 euros, payer 1500 euros de loyer, c'est déjà pour moi, je ne pensais même pas qu'on pouvait payer aussi cher. Donc évidemment, je me dis, mais comment on pourrait payer plus cher ? Mais visiblement, oui, elle était à 330%. Donc en fait, elle aurait dû payer 2000 euros pour avoir un 100 mètres carrés à Belleville. Bon, si c'est injustifié, c'est très bien qu'elle s'en aille. Tu écoutais Delphine Bateau, ce n'était pas injustifié. Tu écoutes Jean-Marc Ayrault ce matin, il a dit, c'est fait parce que ça doit être fait, dit le Premier ministre. Si Delphine Bateau s'est exécuté, c'est que visiblement, ça posait un problème. Parce que sinon, tu dis que ça ne pose pas de problème. Peut-être qu'on fait une polémique, disons une tempête dans un verre d'eau. Elle était là, elle était occupante des lieux depuis un certain temps. Comme l'a dit Étienne, 1500 euros par mois, ce n'est pas, n'oublie pas que ce sont des logements sociaux. Donc les 30%. Un loyer libre. Oui, enfin, plus ou moins. La RIVP, malgré tout. C'est-à-dire que tu payes plus que dans les logements sociaux, mais tu es en dessous du prix du marché. On est un peu au-dessous du prix du marché. Peut-être 30% si tu appelles ça un petit peu, 30%. C'est vite dit, quel est le prix du marché ? Le marché est fou, alors c'est le prix d'un marché fou, mais c'est le prix à payer. À ce moment-là, ça impliquerait qu'on revoie la situation de toutes les personnes. Tu es en train de trouver des excuses ? Non, mais bon, je veux dire qu'on fait des polémiques là où, ma foi, il n'y a pas trop à en faire. Alors Jean-Marc Ayrault, il a bien fait, il a dit, il n'y aura plus de polémiques. J'ai donné ordre pour, et puis ça y est, c'est terminé, c'est réglé. Si tu fais passer une charte de déontologie, la moindre des choses, c'est d'appliquer. Mais il a raison, voilà, c'est fait. Donc pour lui, il va dire, c'est fait, on a décidé que ça devrait se faire. Il n'y aura plus de... Non, mais si elle s'exécute, ce que je veux dire, c'est quand elle était en campagne, ça ne posait pas de problème. Là, elle s'exécute, ça posait donc de problème. Donc ça veut dire qu'elle racontait des cracks à ce moment-là quand elle était députée. Je vais vous donner un exemple. J'étais il y a deux jours avec un copain qui loue un appartement dans le 19e arrondissement, 70 mètres carrés, 1200 euros. Et il me disait, le prix du marché, il me disait, quand on l'a eu, on était ravis parce que le prix du marché, c'est 1700 euros. Donc à mon avis, le prix de Delphine Bateau, c'est largement plus de 2000 euros pour 108 mètres carrés. Donc déjà, elle racontait des cracks. Mais bon, peu importe. Elle avait demandé à payer un surloyer et justement, elle n'avait pas eu le surloyer et les pénalités. D'accord. En revanche, je comprends très bien l'attitude de Jean-Marc Ayrault. Jean-Marc Ayrault, il dit zéro en merde. Il ne veut pas des politiques qui aient un petit point de faiblesse. Donc il lui demande de s'aligner et de changer de logement. Je comprends très, très bien. Autrement dit, il n'aura pas un ministre que l'on asticotera sur des points de détail au final, mais avec lesquels on passera dix minutes, deux mois que les dix minutes nécessaires pour expliquer bien la politique qu'elle décide de mettre en place. Donc c'était une manière pour elle d'être faible. Le Premier ministre lui demande d'être forte. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la décision de Jean-Marc Ayrault. Au pays d'Hollande, ça ne pose pas de discussion. C'est terminé, non ? Il a décrité, pas d'ennuis, pas de polémique. On exécute, je décide, on exécute.